Alors Lilou, qu'est-ce que tu nous as apporté de bros aujourd'hui ? Bon alors, j'aime le vin, les apéros liboux, c'est pas anodin tout ça... Je vous ai apporté un manga qui parle du vin. Un manga qui parle du vin. Donc ça s'appelle Les Gouttes de Dieu. C'est juste terrible. Voilà, donc le premier tome en fait il est sorti en novembre 2004. Donc le pitch un petit peu c'est un manga qui tourne autour de Shizuku Kanzaki. Donc c'est le fils d'un oenologue réputé qui n'aime pas du tout. Son père décède, son père méga riche, il fait un testament. Il se présente pour la lecture du testament et là il se rend compte qu'il ne va pas profiter tranquillement de tout l'héritage de son père. Son père en fait dans son testament lui propose un défi qui est de reconnaître douze vins, douze vins en grand cru et notamment le fameux Les Gouttes de Dieu. Et à côté de ça il est en compétition avec un frère adoptif. Il ne savait pas qu'il avait un frère adoptif qui lui est un peu le fils spirituel en fait du papa décédé parce qu'il était passionné de vin. Et donc il y a des confrontations en fait entre les deux. Donc il y a des défis, il y a des enquêtes, il y a des gouttes des vins. Et au-delà de si vous n'aimez pas le vin, vous pouvez tout à fait lire aussi parce qu'il y a forcément des histoires d'amour. Voilà, c'est fait à tout le monde. Voilà, des rapports de force entre des personnages, des histoires annexes. Voilà, c'est mon kiff. Il y a déjà 29 volumes. Voilà, ça s'appelle Les Gouttes de Dieu. Et ça se lit super bien. Et c'est le premier manga que je lis en plus. Je n'avais jamais lu de manga parce que je n'étais jamais trop femme de ça. C'est entre les frères Scott, les escapades de Petit Renaud. C'est ça. Et quel est le sort du ventre ? Exactement. C'est un verre en grave ventre. Non, et puis alors vraiment il y a des super belles images, il y a des préfins. C'est poétique, regardez, voilà, c'est beau. Ah, est-ce que tu bois en lisant ? Est-ce que tu bois en lisant ? Non, je ne bois pas en lisant. Est-ce qu'on peut le lire sobre ? Oui, je le lis sobre. Je crois qu'il y a des grands chefs qui font la préface ? Voilà, il y a des grands chefs et il y a des vrais conseils techniques. pour apprendre justement... C'est parce que les japonais sont au sérieux de vins ? Voilà, c'est ça. En fait, il y a une grande mode au Japon. Voilà, une grande mode de vins. Et d'ailleurs, à tel point, alors ça marche tellement bien, qu'ils en ont fait une sorte de dessin animé, un manga adapté à la télévision qui cartonne là-bas. Voilà, c'est mon coup de cœur, le premier. C'est mon coup de cœur, le premier. C'est mon petit japonais avec bouteille. Et toi, Cyril, tu viens nous amener quoi de bon ? C'est un bouquin de Paul Arden qui parle de la publicité au sens plus large de la réussite de l'homme dans la vie. En fait, c'est une mission. Et c'est « It's not how good you are, it's how good you want to be ». En gros, c'est pas ce que tu es, c'est ce que tu veux être. Pour faire super simple, il faut se lire en 45 minutes. C'est des images et des grosses phrases. C'est un immense publicitaire que Paul Arden qui a écrit ce bouquin il y a des années déjà. C'est un peu l'almanac du publicitaire. Elle a beaucoup de livres très connus dans la pub, mais celui-ci est assez connu. C'est un livre de poche qui coûte 9 euros je crois. Et pour le coup, même si moi, je suis dans la pub maintenant, je ne l'ai pas avant, mais pour un musicien, pour un artiste, pour un sportif, je pense que pour quelqu'un qui veut réussir mon avis, c'est un super bouquin qui t'apprend vraiment, qui donne les clés en disant qu'on est tous égaux à la base, même si on est différents, on n'est pas tous super intelligents, férus, etc. Et on peut le devenir un travailleur en ayant les bonnes méthodes et les moins réflexes. C'est un super bouquin et c'est Paul Arden. Moi, je voulais parler d'une pierre de poule, je voulais parler en vrai d'une expo et d'une bande dessinée, mais vous allez t'y prendre très vite qui sont liées. C'est par rapport à quelqu'un que j'ai rencontré, donc il me permet de faire aussi sa promo, ça sert aussi, des émissions aussi mondiales. C'est un auteur de BD qui s'appelle Berthe, qui signe sous le nom de Berthe One, qui a fait une bande dessinée qui s'appelle L'Evasion. Au fait, Berthe, pour faire ça très court, c'est un jeune homme de bande parisienne qui a fait des conneries et qui est tombé en prison quelques années. Et là-bas, il s'est découvert un talent, bon, on a vu qu'il devait déjà avoir à la base, mais qu'il a pris le temps parce que, forcément, il n'a plus le temps de développer, un talent pour la bande dessinée. Au fait, ces petites bulles commençaient à tourner dans la prison, puis après, certains responsables de la prison ont envoyé, puis les responsables culturels, etc. Et ça a commencé à sortir. Il a commencé à avoir des contacts même à l'extérieur, c'est-à-dire que sans l'être, sans rien, il a créé une communication en lien avec le dehors, au point que, et je l'ai fait courte, mais au point qu'il commençait à être, il y avait certains festivals de la BD où il était exposé, présenté, etc., alors qu'il était encore en prison. Du coup, vous vous doutez bien, comme il cultivait ce talent-là, il a eu l'occasion d'avancer, en tout cas, sa réintégration et sa réinsertion, comme on dit, voilà, et puis ça a permis de raconter sa peine, parce que, vraiment, il commençait à avoir des échéances et des gens très intéressés par son travail. Et puis, il est sorti il y a quelques mois, il a fait sa première BD, il a trouvé un éditeur. Sa BD va sortir en international, ça s'appelle L'Evasion. Au-delà du monde de la BD, il y a même le monde de l'art qui a aimé beaucoup, justement, ces panneaux. Et il a eu une exposition sur Paris, dans une galerie qui s'appelle Le 1161. Au moment où on parle, l'exposition est finie, mais bon, à bon avis, elle aura lieu de nouveau. Et ça s'appelle Le 1161. En fait, on a pu voir, le tout Paris chic a pu voir, voilà, ces nouveaux dessins, etc. Donc, c'est une très très belle histoire, en plus d'avoir du talent. Tout à l'heure, on parlait du lien entre la morale et le talent. Ben oui, c'est quelqu'un qui a fait des fœuvries, mais malgré tout, qui a du talent, et qui s'en sort par la rédemption, justement, de ses dessins. Donc voilà, la BD s'appelle L'Evasion, le bonhomme s'appelle Verté. Et voilà, et en sort, l'expo sur Paris est finie, mais je crois qu'elle est en Provence, et l'expo s'appelle Vive la Liberté. Il y a le jeu de mots et tout ça. Et toi Yannick ? Alors moi, je voulais parler d'un site internet que j'ai découvert il y a pas très longtemps, qui s'appelle Mes parents font des SMS. C'est un site un peu bizarre, mais en fait, c'est les mecs qui envoient tous les SMS qu'ils peuvent leur faire leur père ou leur mère. Mais c'est juste à mourir de rire. Et comme moi, je suis un jeune parent, j'ai deux enfants, j'aimerais bien être un parent assez cool avec mes enfants assez dans le truc. Et franchement, ça s'agit très vite puisque c'est juste des petits messages de 4 ans. Voilà, mais c'est juste à tort d'être rire. C'est mes parents font des SMS.com, vous invite à le voir. C'est un truc de coup. Et vous passez un bon moment parce que c'est vraiment... Ça donne un petit peu l'idée. Nous, en tant que parent, qu'est-ce qu'on pourrait être avec nos enfants ? Ça ne rajeut pas. J'ai un petit garçon. Il va me dire, ouais, mon père envoie des bébés. Tu vas voir dessus. C'est une nouvelle version. C'est une nouvelle version. Voilà. En tout cas, merci à tous les deux. Merci Cyril. On se retrouve sur Uzi. Voilà. On se fête plein de belles opérations. Voilà. Et encore plein plein de nouvelles arcises, de nouveaux talents sur Uzi. Et Yusufa, l'album. Le 23 janvier. Le 23 janvier. Loire desir. Loire desir. Enfin, quoi, Loire desir. Loire desir. Et puis une date déjà, le 7 mai, à l'Olympia. Oui, exactement. Très, très. Vous êtes en vitrine. Pas ceux qui sont derrière un verre. Je crois qu'ils étaient toujours attentifs avec ce soir. Mais voilà. Tous ceux qui sont autour de cette table avec la partage et le verre de l'invité, seront les bienvenus le 7 mai. En tout cas, on est super content pour la première de l'avoir dessus. Merci beaucoup, en tout cas, d'être présents pour cette première. Encore une fois, je remercie les internautes. J'espère que vous avez passé à nous ce moment que nous, on a passé avec nos invités. Un grand partenaire aussi à notre marque Olympus, qui va nous suivre toute cette année sur cette émission. On parlait tout à l'heure, relation marque et artiste. On ne va pas être artiste, mais bon, c'est d'avoir ça. Mais de contenu artistique. Voilà, contenu artistique. Donc, on vous donne rendez-vous dans un mois avec de nouveaux invités. Et surtout, pour découvrir les clips musicaux de Cyril et de Yusufa. Merci et bonne soirée. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501